Musique On accueille maintenant le leader de cette épreuve au départ de ce contre-la-montre individuelle. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps et conserver son maillot. Allez, on l'encourage ! Salut tout le monde, ici Rouge. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France 2022. Le contre-la-montre final jusqu'à Rokamadour. 40 km de chrono. Nous avons une 47 d'avance. Regardez, juste petite... Une 48, pardon, d'avance sur Primoz Roglic. Le général du Tour se joue là. Et comme vous le voyez au niveau de la forme, c'était une éventualité. Et c'est arrivé. Décidément, ce Tour d'intégralité, il y aura eu des rebondissements dans tous les sens. Eh bien, nous sommes au plus bas de notre forme. Est-ce qu'il y a un monde où on perd une 48 sur Primoz ? En vrai, je ne sais pas. Parce que si on regarde les notes, regardez, Martinez, c'est du... En chrono, vous le voyez en haut à droite, c'est du 73. Primoz Roglic, c'est du 80. Franchement, on ne va pas quiller victoire trop vite parce que ce Tour est loin d'être terminé. En tout cas, on est parti pour ce chrono dans les rues de Rokamadour. Alors, le plus important, justement, ça va être de ne pas tomber, déjà. Parce que c'est un chrono assez technique avec pas mal de virages, pas mal de descentes un peu périlleuses par moment. Du coup, il va falloir être concentré et bien se concentrer dans les descentes et dans nos trajectoires pour ne pas faire de conneries. Guerin Thomas passe 5ème au premier pointage. On voit que pour le moment, c'est Filippo Gana en 12-0-1 qui est leader. On en est bien, boum. On prend des bonnes trashes pour le moment. On va avoir l'avantage, c'est que Primoz doit avoir son temps en référence avant le nôtre. Ça, c'est l'avantage. Et comme vous le savez, le chrono, vous le connaissez bien. Si vous jouez au jeu, si vous regardez tous les lives, on l'a déjà fait un nombre de fois incalculable, ce chrono de Rokamadour. Eh bien, il faut en garder assez sous la pédale pour le final de ce Contre la Monde. parce que c'est là que tout se joue, c'est les deux boss finales d'Rokamadour. Vaut mieux aller tranquille et perdre un peu de temps dans les premières portions plutôt que d'arriver au ralenti dans les boss. Surtout qu'en plus, ça nous avantage les boss. C'est la première partie assez roulante qui va nous être désavantageuse par rapport à Primoz, contrairement à la boss. Allez, en tout cas, on est parti. On a passé un passage assez technique sur ce chrono. Pogacar, premier temps au premier pointage. 11-55. 6 secondes d'avance sur Filippo Gana. J'ai fait n'importe quoi dans le virage, là. Je regardais les temps en haut à droite. Hop, voilà. C'est pas mal. Au moins, on ne tombe pas. Je vais vraiment être très, très prudent, quitte à vraiment pas les passer très rapidement. Primoz Roglic est derrière Tadeï au premier pointage. Ah, c'est plutôt une bonne chose, mais je pense qu'on va être très, très loin, nous. Ouais, on rappelle, une 48 nous sépare de Primoz. Bon, c'est un petit matelas qui nous permet d'être à peu près safe, entre guillemets, de ne pas prendre trop de risques. Parce que qu'est-ce que ça va donner au premier pointage, là, ici, à Eynac. C'est un... 21e temps, plutôt bon chrono pour le moment. Oui, c'est pas mal, en vrai. 21e temps avec un temps de 12-22. Ce qui fait 21 secondes de perdu sur Primoz. Pour le moment, ça va. Franchement, ça va. On va voir au deuxième pointage. Mais pour le moment, on est dans les temps. En tout cas, vous avez kiffé ou pas hier le... Déjà, la victoire de Laporte, ça fait plaisir. En costaud, parce que le final, franchement... À la limite, c'est ce que je disais sur Twitter. Mais on est sadique, on aime le vélo. C'est... Mais... Franchement, limite, c'était beau de les voir tous à l'agonie. Enfin, pas à l'agonie, mais ils s'étaient tous cramés. Et ce genre d'étape d'hier à Cahors, tu la mets en première semaine. Elle fait aucun dégâts. T'as un sprint à 160. Là, t'as eu un sprint à 13 avec des mecs qui sortent dans tous les sens. Tout le monde était à l'arrêt. Tout le monde était KO. C'était limite beau à voir, quoi. C'était magnifique. Franchement, belle étape hier. Et la victoire française, enfin, qui arrive avec Christophe Laporte. En plus, je le disais depuis une semaine. Franchement, c'était l'étape la plus propice à une victoire française. Et c'était soit pour Laporte, soit pour Sénéchal. On va pas se mentir. Parce que les autres étapes de ce tour, de cette troisième semaine, les Pyrénées de Mont. Le chrono, aujourd'hui, je pense pas non plus. L'étape des champs de main, j'y crois pas trop non plus. Donc, ouais, c'était vraiment hier qu'il fallait aller la chercher. Et Christophe l'a très, très bien fait. Très solide. Bien joué. Alors qu'on est à 5 km du deuxième pointage. De ce contre-la-monte. J'ai l'impression qu'on est pas mal niveau barre bleue. Guérin Thomas, c'est cinquième. Il est linéaire sur son effort. Toujours Guérin... Philippe Ogana, pardon. Leader, 24-40 comme temps. Référence. Et c'est vraiment la portion qui nous correspond le moins là. Parce qu'il n'y a pas trop de virages. C'est des grosses lignes droites. Où il faut envoyer un gros braquet. Et avec Dani, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Surtout là avec la forme. Ça ne m'étonnerait même pas d'être au-delà de la minute sur Primoz Roglic après ce pointage. Ils ne vont pas tarder à arriver sur le pointage d'ailleurs. Voilà, Pogacar toujours un premier temps très, très solide. Regardez, 24-0, une 40 secondes d'avance sur Philippe Ogana. Où va être placé Primoz Roglic ? Derrière ou devant son compatriote slovéne ? Alors qu'on passe sous l'arche des 20 kilomètres. Alors, qui va gagner ? Je pense honnêtement, votre prono. Dites-le moi dans les commentaires comme d'habitude. Moi, le prono, je mettrais 1, Van Aert, 2 Poga et 3 Vingogord, je pense, pour le prono en vrai. Et Roglic qui est derrière, 24-16. Au moins, on voit qu'il n'est pas forcément dans la forme de sa vie non plus. Au final, non, on va être sur un bon temps nous. On est aussi sur un effort linéaire. 15 secondes de retard sur Primoz. Ça va, ça va. Pour le moment, il n'y a pas de danger. Ça nous permet d'être serein et d'aller un peu plus tranquille. Sur la fin du contre-la-montre. Parce que le niveau barbeau, c'est dur là. On va avoir des parties moins sinueuses, comme le dit notre petit Des dans la voiture. Parfait. Une minute d'avance sur l'objectif. Pourtant, je n'ai pas forcément Bombard. Enfin, je n'ai pas l'impression en tout cas. Donc, à voir. Troisième pointage, c'est Wout Van Aert, cette fois-ci, qui est devant Flippo Yana. 36-08. Une seconde d'avance sur l'italien, le belge. On va voir les temps des deux Slovenes. Quand ils vont passer, Pogacar a l'air d'être bien parti pour gagner le contre-la-montre. À part s'il s'écrase. Est-ce que Primoz Roglic n'a pas tout gardé pour le final aussi ? C'est possible. Allez, les 15 derniers kilomètres. Demain, ça sera l'étape des champs. Alors, comme vous le savez, sur le jeu, elle n'est pas en intégralité. Du coup, il n'y aura que les 50 derniers kilomètres avec l'entrée dans Paris et les tours autour de l'arc de triomphe. C'est tout ce qu'il y aura sur l'étape de demain. Allez, mon Dany. Il faut tout donner, ne pas avoir de regrets. Est-ce que c'est là que le tour se joue ? On le sait, les Champs-Elysées, c'est juste une parade. Alors, sur le jeu, s'il y a une chute, il ne sera pas attendu. Ça sera la mort. Mais normalement, le classement au terme de cette étape sera le classement de demain. Les 3 semaines se jouent maintenant. Il ne faut pas mettre en l'air, foutre en l'air 3 semaines de boulot de toute l'équipe. Allez, on est sur des portions un peu plus difficiles. Il faut que je ralentisse un peu parce que niveau barbe bleue, là, on n'est pas top. En vrai, ce n'est pas non plus la barbe bleue du siècle. Alors, Pogacar, meilleur temps, 35-0-6, 1 minute d'avance sur Pogacar. Il fait un chrono exceptionnel. En même temps, c'est un chrono très difficile en 3ème semaine. Un chrono qui limite plus les grimpeurs que les purs, purs spécialistes. Allez, est-ce que Primoz va passer derrière ou devant son collègue ? 10 km. Et il est toujours derrière. Il est même bien derrière. Il n'a pas l'air d'être en grande forme aussi, Primoz. On a un peu de chance parce que normalement, il doit être devant Pogacar tous les jours. Avec ses notes, 35-38, 30 secondes de retard sur le Sloven. On va être derrière. On a un kilomètre. Alors, on a perdu un peu plus là sur ce 3ème pointage. Attention, parce que le tour est loin d'être fini. Parce que regardez, eh oui, la minute quasiment. C'est même pas quasiment. Il y a la minute. Allez, on rappelle l'écart au général ce matin. 1,48 entre nous et Primoz Roglic. On est 7ème du chrono. On fait un très beau chrono, mais on est dans le temps. On fait même un excellent chrono vu la forme. Là, c'est compliqué parce que là, on est tout simplement sur une minute de retard. Il faut qu'on perde moins de 50 secondes sur les 6 derniers kilomètres avec les boss. J'espère qu'on ne va pas devoir ralentir et être à l'arrêt. Parce que sinon, le tour va se jouer sous la minute. Avec toutes les péripéties qu'il y a eu, c'est assez énorme. Allez, hop. On a dû ralentir un peu. Vas-y en danseuse. Ça va, mais j'ai un peu peur. La première difficulté des deux. Allez, on est dedans. C'est du 7%, 8%, 9%. Regardez. Quand on dit que c'est plus pour Grapper, le final en plus. En tout cas, on bombarde. On essaie d'y aller. Avec Danny. On donne tout. Il faut que je garde du bleu pour la dernière montée. On aperçoit au cabal d'au reloin, j'imagine. Et on va attaquer la première descente. T'attention à être vigilant. Enfin, la dernière descente plutôt, pardon. Qui va nous permettre d'aller chercher la boss finale. Elle est magnifique. Allez, mon Danny. On le connaît. C'est le dernier virage avant la boss. Au pied de la boss. C'est là qu'il faut être vigilant. Voilà. On aperçoit la flamme rouge sur les hauteurs, là. On freine bien. On prend une bonne traje. Et c'est parfait. Très, très bonne gestion. On n'est pas tombé. Au moins, ça, c'est une bonne chose. Pogacar, 45-14. Le temps sur la ligne pour Tadej. C'est magnifique. Est-ce qu'on va pouvoir bombarder, nous ? Est-ce qu'on va pouvoir monter à ce rythme-là jusqu'au-dessus ? Quel temps va faire Primoz Roelich ? Est-ce qu'il a fini fort ? On ne sait pas trop. Je ne vais pas pouvoir monter en position aéros. C'est trop dur. C'est des trop gros pourcentages. Allez, allez. On n'a pas le temps. Référence et Roelich est 45-54. Il est assez loin de Pogacar. Il perd 40 secondes sur son compatriote. Et on doit finir en moins de 47-54. Du coup, si on veut être maillot jeune, ça devrait le faire. Oui, oui. Ça va le faire. Regardez, on ne va même pas si loin de Primoz. Au final, on va perdre moins de 30 secondes sur le Slovene qui n'a pas fait un chrono exceptionnel. Voilà, 45-16 pour Dani Martinez. On va conserver cette unique jeune de leader. On va aller voir les podiums et les menus. Mais normalement, nous venons de remporter le Tour de France. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape chronométrée, la capelle Marivane au Camadou. D'Aveille Pogacar. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Adam Jaune. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Tadej Pogakar ! C'est un moment qu'il ne devra pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore ! Bon, le podium, c'est bien, mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée. Eh bien, je peux vous dire qu'on a quand même un peu de chance dans notre malheur qui est que Martinez était au plus bas parce que Primoz était également au plus bas. Et je peux vous assurer que même s'il était en forme classique, il serait devant Tadej. Et là, eh bien, on aurait un peu plus flippé pour notre petit maillot jaune. En tout cas, vous le voyez, le classement de ce contre-la-monde. Pogacar, 40 secondes d'avance sur Roglic, 1-0-2 sur Martinez, 1-13 sur Filippo Gana, 1-19 sur Wout van Aert. Puis c'est Biché, Gercun, Mainluti, Charman et Olivera qui compètent le top 10. Voici le général final de ce Tour de France. Il ne devrait plus bouger avec la victoire finale de notre petit chouchou, Daniel Martinez. 1-26 d'avance sur Primoz Roglic, 4-0-2 d'avance sur Pogacar. Vlazov va chercher la quatrième position. Cinquième place, Zourane, très solide. Sixième place, très belle. Sixième place de Jack Egg. Podjom l'an dernier sur la Volta. Maintenant, top 6 du Tour, il monte en puissance, ça fait plaisir pour lui. O'Connor gagne deux places et va finir septième du Tour. Huitième place pour Adam Yates, ça fait plaisir aussi pour notre équipe. Luchenko 9e, dixième place de Guillaume Martin. Seul et unique français du top 10, vu qu'on rappelle Bardet, Pinault et Gaudu. On va prendre 10 ce Tour, et oui, et ça, ça fait mal. Mas, Quintana, Vingo York, Caruso et Yoni Zagir complètent le top 15. Le maillot de la montagne n'a pas bougé forcément, c'est toujours Adam Yates. Le maillot vert n'a pas bougé, il ne bougera très certainement pas. Où de Van Aert devrait le ramener à la maison. Le classement des jeunes, il est pour Taddeï très largement devant Brandon Magnulty. Et le classement par équipe, il est pour nous, la combativité. Cyril Lemoyne devant Adam Yates et Mathieu Burgodeau. Et on va se retrouver demain pour la dernière. Et oui, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Parce que regardez, si je vais en bas, on est de retour au tout début, il y a trois semaines. Ça paraît tellement loin le Danemark. Mais c'est passé tellement vite également. En tout cas, même si la fin est un peu en dente, si c'est en intégralité, j'espère que vous avez apprécié. En général, ces trois semaines dans ma compagnie, on fera le gros débrief demain pour l'étape des Champs-Elysées. Bon, dans tous les cas, vous n'en faites pas. Demain, je dois partir à Paris à 7h du mat. Donc, vous n'en faites pas la vidéo. Vous l'aurez à 10h en détente comme le reste du tour. C'est vrai que ces deux ou trois derniers jours, j'étais un peu... Moi, j'avoue, là, j'accuse le coup. Donc, à vite que le tour se termine, qu'on puisse reprendre les séries tranquillement en détente. Mais ouais, demain, rendez-vous pour l'ultime étape. On fera le bilan. On parlera des trois semaines. Ça va être plutôt cool. Si vous avez apprécié, en tout cas, ce chrono dans les rues de Rokamadour, n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Ça ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Me retrouvez sur Twitch et tous les autres réseaux. C'est en description. Et puis, nous, on se retrouve demain pour la dernière étape de ce Tour de France. Portez vous bien et à demain. Ciao, ciao !